... Inaugurée le 4 août 2017, l'exposition sur les palaces idyllaméricains n'y a fait battre cette année des records de fréquentation au musée de la Corse. Rien que le mois de son ouverture au public, plus de 18 000 personnes sont venues découvrir l'histoire de ces Corses, parties conquérir l'Amérique dès la fin du XVIIIe siècle. Mais contrairement aux idées reçues, n'étaient pas tous Cap Corsa. Il y en a eu dans le Néble, en Balagne, en Castaniche, dans d'autres régions, et même dans le sud. En 2017, plus de 74 000 personnes sont venues visiter le musée. Un chiffre élevé, pas très loin du record établi en 2009, avec l'exposition consacrée à Napoléon Bonaparte et ses 79 000 entrées. Les balades idyllaméricains n'ont laissé personne indifférent. Le sujet, bien sûr, est porteur. Ça concerne un des patrimoines architecturales, historiques, qui est vraiment proche des gens. Puisque soit on connaît des descendants d'Américaines, soit les gens connaissent les maisons et espèrent toujours pouvoir un jour les visiter de l'intérieur. Donc c'est l'occasion ici. Ancêtres navigateurs, maisons ou objets, cette exposition a permis aussi à certains visiteurs de retrouver la trace d'une partie de leur histoire. Il y a beaucoup de gens qui sont venus chercher leurs aïeux. Tous les descendants sont venus. Il y en a même qui ont cherché leur maison. Mais on a eu aussi des gens qui ne sont jamais revenus en Corse. Et de Balagne, les descendants d'un Américain qui sont revenus et qui sont installés au Texas aujourd'hui. Pour repartir sur les traces de vos ancêtres, partis à la conquête du Nouveau Monde ou simplement découvrir ces palais qui dessinent le paysage corse, l'exposition temporaire se termine le 24 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada